Vous avez suivi les élections françaises dernièrement ? Bien sûr. Et on est tristes. D'abord, on avait très envie que ce soit pour la première fois une femme. C'était là. Moi, je suis très féministe. Moi de même. Ah, c'est bien, j'ai rencontré une féminine. Mais bien sûr, il faut qu'on soit. Comment tu t'appelles ? Myriam. Myriam, l'important pour vous ici, c'est que les femmes arrivent à partager le pouvoir politique, le pouvoir économique. Mais il y a toujours une mentalité à changer. Ah oui, mais les mentalités, c'est très difficile de changer les mentalités. Des siècles et des siècles, on n'a pas arrivé même à changer. Bon, il y avait des changements, mais au fond, ce n'est pas le changement qu'on cherche. Comment on peut changer les mentalités ? Comment on peut aider ? Il faut savoir que les lois progressistes changent un peu les mentalités, que les mentalités, quand elles changent, changent les lois, et ainsi de suite. Il y a une dialectique. Donc, il faut se battre pour l'égalité, même dans la loi. Il y en a qui vous disent, oh, c'est des mots, c'est pas vrai. Quand on a déjà un principe de loi, vous tenez ça, et vous vous battez pour la faire appliquer. Parler, convaincre, ici c'était comme une petite leçon de féminisme à l'usage des jeunes tunisiennes d'aujourd'hui. Gisèle au lycée Carnot, c'était le temps de la guerre. Une colonie, la Tunisie, dans la tourmente. Malgré Vichy et ses lois anti-juives, malgré Tunis occupé par les nazis qui n'eurent que peu le temps d'y faire régner leur ordre, Gisèle travaille, se révolte, mais travaille. 14, 15 ans, je lis énormément. Je deviens marxiste à 16 ans. Je ne m'engage pas en politique, mais très tôt, je lis des choses qui sont au-dessus de mon âge. Je veux comprendre, je veux apprendre, et je veux petit à petit quand même changer, changer les choses. Et puis après, avec l'âge quand même, à 16, 17 ans, bon, le contexte colonial, comment sont traités les Arabes, est-ce que c'était juste, est-ce qu'ils étaient vraiment tous menteurs, salauds, voleurs, méritant d'être comme ça méprisés. Et alors je savais donc que je voulais être avocate. Et je sais que c'est un peu plus de temps, mais je ne sais pas, je ne sais pas, je 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 sais pas.